Pas terrible. Pourquoi ? Première mi-temps bonne, deuxième mi-temps pas très bonne. On s'est fait un peu dominer, la première mi-temps on l'a dominé, la deuxième on s'est fait balader. Première mi-temps, la première demi-heure c'était très bon, et après la deuxième mi-temps ça jouait trop derrière je trouve. On y s'y pressait, c'était idéologique quoi. Derrière c'était… Ils jouaient trop derrière. On est un peu déçus mais on s'y attendait. C'est vrai ? Ouais un peu quand même, parce que c'est quand même une belle équipe à Nice. Et chez nous, je trouve qu'ils n'ont pas eu la volonté qu'ils aient eu au dernier match. Et puis voilà, c'est un peu mérité pour Nice. Bon, la première demi-heure, et après on s'est vachement relâchés je trouve, et n'avait plus la même envie, plus la même combativité. Après Nice est très très bon, mais on aurait pu le faire je pense, au moins le match nul. L'ambiance pas top, le dernier match était meilleur je trouvais. Il faut qu'ils arrêtent maintenant avec leur bluco et leur multipropriété. Il faut qu'ils encouragent leur équipe pour les pousser. Les joueurs le demandent, on le voit. Après, c'est un peu dommage parce qu'on était bien partis. On savait que ça allait être difficile. Finalement, on s'est fait avoir. Il faut arrêter de jouer vers derrière. Monter le ballon, monter le ballon et arrêter de s'épuiser bêtement. Il faut avoir envie de jouer, c'est tout. Il faut avoir envie. Et là, pas du tout ? Non, il n'y a pas envie là, il n'y a rien. Il y a du mieux, mais par rapport à la semaine dernière quand j'étais à Lille, je vois un gars qui est seul au 6 mètres et il n'arrive pas à la mettre au fond. Et là, c'est systématiquement la même chose. Et après, monsieur Vieira, il faudrait qu'il arrête un peu de changer tout l'effectif. Il faudrait une fois qu'il ait une équipe stable. Et pas tout le temps changer d'organisation. ... 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